... Lui, c'est Guillaume. Il a 18 mois. Son papa s'appelle Manuel, sa maman Sabine et sa sœur Léonie. Aujourd'hui, Guillaume a son papa pour lui tout seul. Et comme tous les lundis, direction la piscine. Manuel, comme tous les pères, invite son enfant à s'ouvrir au monde. Il l'incite à prendre des risques pour devenir autonome. Guillaume a toute confiance en son papa, ce qui lui permet d'apprécier ses moments aquatiques. Je lui mets quelque chose devant, puis je lui demande de venir le chercher. Puis je le repousse à chaque fois de plus en plus. Alors des fois, il voit un peu la chose, donc il n'ose pas trop le faire. Puis des fois, il se dit, bon, allez, j'y vais. Je me lance. Donc, tu vas aller le chercher, Guillaume ? Guillaume, viens. Hop, tu vas le chercher ? Allez, regarde. Hop, regarde le saut. Attrape-le. Manuel profite de ce climat de confiance pour inciter Guillaume à se dépasser. Oui, bravo ! Sylvain Missonnier est psychanalyste et maître de conférences à Paris-Dix-Nanterre. C'est typiquement dans les situations de jeu, dans les situations d'apprentissage, que le père va imprimer une marque dans laquelle l'enfant va puiser les ingrédients pour bâtir son style d'attachement et son style relationnel à l'égard de son monde social. Ces situations de jeu sont aussi l'occasion pour Manuel de partager des moments de tendresse avec Guillaume. Une nouvelle génération de pères est en marche. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, le rôle du père, c'est pas que, je dirais, être là pour jouer, mais c'est aussi pour faire des choses avec son enfant. Donc, les choses, je dirais, de la vie, lui donner à manger, l'habiller, jouer, le câliner. Après la piscine, de retour à la maison, Manuel va nous prouver qu'être un nouveau père, ce n'est pas si facile. T'as mal au ventre ? Quand c'est un caprice, on sent que c'est pas franc, alors que là, on sentait vraiment qu'il avait mal quelque part. Et puis, comme je le voyais se tortiller un petit peu, j'en ai déduit que c'était le ventre. Si Manuel identifie si bien les pleurs de Guillaume, c'est qu'il le connaît bien. Après le change, le moment préféré de Manuel. Et voilà ! Et oui ! Ah oui, tu vois, on a pris le café. J'adore ça ! J'adore ça ! Pouponner, être là, au petit soir pour lui, lui donner son lait, le nourrir, être, je sais pas, côté maternel. On va avoir le papa macho, traditionnaliste, on va avoir le papa poule et puis on va avoir, parce qu'il en existe de plus en plus, des papas qui ont trouvé finalement, et il y en a eu probablement à toutes les époques, qui ont trouvé un juste milieu qui se situe entre être un passeur d'autorité et être un contenant tendre sans être pour autant assimilable à une mère qui apporte les spécificités de sa féminité et de sa maternité. Elle, c'est Faustine. Elle a 18 mois. Son papa s'appelle Sébastien et sa maman, Nathalie. Encore ? Comme tous les samedis, Faustine se promène avec ses parents. Petite mise en jambes sur le chemin du square. Encore ? Passer la grille, les choses sérieuses commencent. Pour Sébastien, le square, ce n'est pas que du jeu. Pour moi, ça fait partie de son épanouissement, de son évolution, d'aller voir un peu plus loin que sa bulle. Enfin, ça élargit ses limites. Et tout est prétexte à apprentissage. Vas-y, pousse, pousse. Hop, hop. Dure, dur. Je ne fais pas des Faustines à faire les choses à 100%, mais il faut toujours qu'il y ait un petit effort qui vienne d'elle. Et, en quelque sorte, j'essaie de la pousser et de lui montrer qu'elle peut faire plus. Là, la deuxième fois, ça a été beaucoup plus rapide. Elle a compris qu'en poussant sur le pied, elle y était. Tiens, viens. Sébastien suit sa devise. Toujours plus fort, toujours plus haut. On va passer par là. Coucou, Faustine. Moi, par exemple, je n'aurais jamais amené sur un jeu où, en fin de compte, ce n'est pas de son âge. Tu viens? Tu viens? Viens là. Oui. Viens, oui, oui, c'est bien. Allez, debout. Prudente, Nathalie ne quitte pas sa fille des yeux. Je préfère tout le temps sur qui vive. Mais Sébastien connaît les limites de Faustine et rien n'est laissé au hasard. Youp! Elle sait que je suis là. Ici, elle s'est jetée dans moi. Évidemment, elle ne se serait pas jetée dans le vide. Par contre, j'ai essayé de la mettre, par exemple, sur les filets. Elle n'a pas réussi. Je l'ai quand même motivé pour le faire, mais je n'ai pas non plus obligé de pousser à le faire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouh. Je trouvais le toboggan un peu grand, mais c'est vrai que comme il est large, finalement, c'est assez sécurisant. Donc, on a essayé et puis ça marche bien. Par contre, elle n'a pas redemandé. Je pense que c'est un peu trop de sensations pour elle. Bon, on a fait deux fois et ça suffit. Il y a la plupart du temps chez un père qui va bien dans ses baskets, ce message à l'égard de son enfant, je te veux autonome et je te permettrai de conquérir cette possibilité de marcher seul et de tenir droit. Fort ! Ouais ! Bravo ! Retour chez Guillaume le samedi matin. Manuel improvise un match de foot histoire de se mettre en forme avant d'aller travailler. What ? Eh oui, c'est rien, c'est rien. Allez, hop ! Ça, c'est les risques du métier, ça. Pendant ce temps, Léonie et sa maman ont des activités un peu plus tranquilles. C'est ça ? Je vais t'attraper, je vais t'attraper, je vais t'attraper, je vais t'attraper. Chez les garçons, le foot a cédé la place à la bagarre. Deux, trois ! T'es en vie ! T'as pas tant ? T'as pas tant ? Mais toutes les bonnes choses ont une fin et papa est sur le départ. T'as fait du chagrin ? T'as fait du chagrin, mon cœur. T'as fait du chagrin, mon cœur. Le samedi, Sabine peut enfin se consacrer à Guillaume. Le reste de la semaine, elle ne le voit pas suffisamment à son goût, car elle travaille plus loin que son mari. Et il lui semble que Guillaume et Manuel ont une relation privilégiée. Vas-y ! Bravo ! On recommence ? Il se tourne naturellement vers celui qui s'occupe le plus souvent de lui, tout simplement. Donc c'est vrai que ça fond un peu le cœur au départ. En même temps, je me dis que c'est super pour lui. Parce que c'est vrai qu'avec Léonie, c'était pas vraiment ça. Moi, comme je passais mes journées avec elle, pour le coup, c'était peut-être le papa qui avait ce sentiment de frustration. Mais là, pour le coup, il se rattrape avec Guillaume. Et là, pour le coup, la frustration, elle est un peu plus pour moi. Ouais. Nous retrouvons Faustine, qui joue à la poupée avec son papa. On attache. Tu mets la tête tête ? Voilà. Ah ! C'est fini ! Il va pas se promener, le bébé ? Tu vas promener le bébé ? Comment on fait ? Deux secondes, château. Quand elle va s'énerver comme ça, moi, je vois pas de raison, il y a pas de raison pourquoi elle va s'énerver. Si j'en vois une, je vais l'aider. Si j'en vois pas, je la laisse s'énerver pour qu'elle comprenne toute seule que ça ne sert à rien de s'énerver et qu'elle va pouvoir se calmer toute seule. Donc là, j'interviens pas. J'interviens si seulement il y a quelque chose à faire. Mais souvent, à cet âge-là, il y a une petite chose. Ils vont s'énerver tout de suite. Là, il faut remettre, Faustine. Et là, c'est vrai que la maman va intervenir plus souvent, je pense. Parce que peut-être que justement, son papa, quelquefois, lui demande un petit peu trop. Moi, j'ai l'impression que... Ben non, il faut lui expliquer. Ben, c'est pas forcément obligé qu'elle arrive du premier coup. J'interviens, en fin de compte, pour essayer de camer le jeu, quoi. Pour un enfant, être face à des parents bien différenciés, c'est être face à deux humains contrastés qui vont régulièrement être amenés à affronter leurs différences. Si ça se passe suffisamment bien, c'est-à-dire qu'en dépit de ces différences, ils arrivent à négocier, vaille que vaille, des compromis qui se tiennent, eh bien, l'enfant aura sous ses yeux un spectacle extrêmement pédagogique pour apprivoiser lui-même ses conflits intérieurs et les conflits à l'extérieur. Pour Faustine, pas de confusion possible. Maman réconforte et papa stimule. Voilà, et si maman fait la balançoire, elle le fera comme ça. Et avec moi, c'est un peu plus... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ben, je sais qu'elle s'accroche. Mais je trouve que quelquefois, ça va plus que d'habitude. Youhou ! On atterrit ? On atterrit ? Ah non, on atterrit. Chacun son style et chacun sa place. Sébastien et Nathalie ont des rôles bien différents dans la famille. Pour les choses physiques, pour la prise de risque, c'est vrai que c'est plus pour le papa. Parce que maman, c'est vraiment pour manger, pour préparer à manger. C'est moi, en fait, qui la console, qui vais chez le médecin quand elle n'est pas bien. Il y a toujours quand même certains rôles qui sont vraiment... Ben, uniquement et spécifiquement pour moi, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada